Merci à tous de votre présence, merci à nos intervenants pour ce webinaire sur le sujet de l'incertitude qu'on a intitulé « Piloter son développement à l'international sur l'axe Europe-Afrique dans un contexte d'incertitude permanente ». Regardez ce matin quelques chiffres de croissance pour prendre un exemple sur le contexte d'incertitude. L'OCDE prévoyait pour 2022 une croissance de 2,8%, croissance mondiale. Et puis en fait, elle a été révisée en juin pour passer à 2,2%. Et puis finalement, elle sera de 0,5%. Alors ça, c'est pour l'Afrique. Donc, il y avait des perspectives de croissance très importantes de plus de 6% pour certains pays. Et elle ne sera finalement que de 4%, 4,1%. Autre exemple, je dirais, qui peut nous amener à vraiment nous poser des questions sur ce qui se passe. Encore une fois, cet exemple de là-bas, pour nos amis africains. Les pays devraient être en croissance sur 2023. Sénégal, Rwanda, Niger, Maurice, Congo, Égypte, pour en citer quelques… Pour en citer les principaux pays supposés être en croissance l'année prochaine. Des pays qui devraient être peut-être moins bien lotis sont des pays comme le Maroc ou l'Afrique du Sud. Par contre, est-ce qu'on a pris en compte l'effet Coupe du Monde dans ces prévisions ? Pas sûr, en tout cas pour le Maroc. Peut-être qu'il y aura des surprises. Donc, bon, c'est une façon peut-être, je dirais, d'introduire ce sujet. On va donc traiter cette thématique avec trois éminents personnalités, trois éminents personnalités qui, chacun dans leur domaine, vont illustrer cette thématique et apporter leur éclairage, leur vision. J'aurai l'occasion de les présenter très rapidement. Ce que je voudrais, c'est d'abord peut-être dire un mot sur le programme et la façon dont ça va se dérouler. Je partage maintenant ma présentation, enfin le cadre. Alors, peut-être… Bon, je ne rappelle pas ce que fait Convergence, opérateur de services pour le développement international des entreprises et des organisations sur l'axe Europe-Afrique. Il y a peut-être un outil ou une petite réflexion que je voulais montrer qui n'est pas nouveau, puisque comme vous voyez, il date de 1987. C'est le concept VUCA qui avait été formalisé au départ par l'armée américaine et qui aujourd'hui revient au goût du jour et est réutilisé par beaucoup d'acteurs et d'observateurs pour essayer d'analyser et comprendre ce qui se passe. Et donc, cet acronisme, en fait, comme vous voyez, décrit un certain nombre de situations qui sont toutes en fait des situations qui génèrent de l'incertitude. Alors, l'incertitude en bas à droite, c'est l'incertitude par rapport au présent. Et puis ensuite, on a ces trois situations d'ambiguïté, de complexité, de volatilité qui, elles aussi, génèrent évidemment une situation incertaine et parfois très compliquée à gérer pour les entreprises, les acteurs économiques, les organisations. Donc, ça reste un outil de réflexion et on verra comment on peut y faire référence là dans ce webinaire. Ce que je voudrais tout de suite vous présenter, il y a trois thématiques. Une thématique sur un changement de paradigme que nous connaissons et qui sera illustré par Louis Bachou, que je présenterai dans un instant. Ensuite, le sujet des marchés de l'énergie en 2023, qu'est-ce qui nous attend et qu'est-ce qu'on peut dire de l'évolution de ce secteur. Et puis, une troisième intervention de Jean-Louis Muller, que j'aurai aussi l'occasion de présenter, sur les situations critiques, comment j'allais utiliser le mot gérer, Jean-Louis, mais que tu n'aimes pas. Donc, c'est comment traverser, piloter ce genre de situation avec des clés d'attitude et de comportement que pourra nous donner Jean-Louis. J'avais prévu que quelqu'un intervienne. Bon, ce sera pour une autre fois, une personnalité du monde de l'entreprise, une autre, mais ce sera partie remise. Je voudrais tout de suite dire un mot sur Louis Bachou. Donc, Louis Bachou nous fait l'amitié d'intervenir régulièrement dans les webinaires Convergence. Louis Bachou est une personnalité aujourd'hui en France. Il a été urbaniste, il a été architecte, il a travaillé à l'international, il est aussi aujourd'hui écrivain et puis il est cofondateur d'un think tank humanive qui a, de mon point de vue, de beaux jours devant lui, puisqu'il répond à des problématiques majeures. Et Louis Bachou nous en dira peut-être un mot. Louis, je te laisse prendre la main tout de suite sur ce dont tu vas nous parler, un nouveau paradigme pour bâtir un projet d'entreprise inspirant et donc répondre à cette problématique de pilotage de son développement international et de se mouvoir dans un environnement turbulent. Je te laisse la main. À toi la parole. À toi la parole. Merci. Merci à tous d'abord d'être venus et je suis ravi de pouvoir échanger avec vous. Je vais vous lire simplement un morceau que j'ai écrit en 2017 qui est une merveilleuse introduction à ce que je vais dire ensuite et à nos réflexions communes. Cela commence par moi, Dieu monnaie, depuis l'excellente idée de mon très fidèle président Nixon, grand argentier, qui m'a permis de créer la monnaie virtuelle, la monnaie de crédit en même temps que le domaine de la croissance comme bien suprême. Tout le reste en dépend. L'État, l'impéritie, les taxes, les impôts, la liberté fictive, la justice engagée, la richesse espérée, le bonheur fabriqué, le quotidien dans le mieux-être attendu, ou les guerres civiles ou nationales, la pauvreté, le racisme, la faim, l'émigration, tout. Fin de la croissance et l'homme ne mange plus. Si la croissance s'éteint, les billets à mon effigie ne valent plus rien. La seconde citation que je vais faire est celle du général de Gaulle qui disait « La véritable école de décision est la culture générale. » Au fond des victoires d'Alexandre le Grand, on retrouve toujours Aristote. En effet, il faut commencer aujourd'hui par ces problèmes, car nous sommes dans un environnement d'entreprise épouvantable. Vous avez un désordre social en France considérable, un désordre social français considérable, puisque nous avons un président d'une cinquième république, c'est-à-dire à caractère monarchique, qui ne peut plus commander, car il n'a pas de majorité. Et il y a, en plus, un désordre croissant, puisque la classe moyenne est en train lentement de se prolétariser et de se paupériser. Vous avez un désordre européen. L'idée était bonne de vouloir créer une fédération européenne, mais cette fédération européenne n'aboutit pas. Nous sommes toujours avec une monnaie européenne dans laquelle ce sont les pays du Nord, particulièrement l'Allemagne, qui en font la valeur, la valeur d'échange. Et malheureusement, l'Allemagne et la France ne font plus couple actuellement. Troisièmement, vous avez un désordre mondial. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'environ 10 % des pays recensés par l'ONU sont en guerre, dont la principale pour nous est l'Ukraine, avec la Russie. Mais avec l'Ukraine, vous avez naturellement tous les pays de la bordure de ce pays, de cette entité, vais-je dire, puisque c'est une entité actuellement qui fait combattre l'Amérique contre la Russie. Vous avez la Syrie, l'Éthiopie, le Soudan, le Mozambique, l'Arménie, l'Azerbidjan, le Kyrgyzstan, et ainsi de suite. Je peux continuer. Vous avez une démographie insensée, en ce sens que la démographie en Europe est par femme environ 1,6. Vous avez une démographie en Chine qui est aux environs de 1,9 par femme. Vous avez une démographie qui est donc en civilisation occidentale ou en civilisation stable, dirions-nous, qui est inférieure au renouvellement de la population. Par contre, vous avez en Afrique aux environs de 5 enfants par femme et vous avez en plus un âge médian, c'est-à-dire 50 % de la population au-dessus et 50 % au-dessous de étrange, étrange, je vais vous le dire, puisqu'en Europe, on est aux environs de 41 ans et en Afrique, on est aux environs de 4,7. Avec un exemple d'un pays que je connais bien, qui est le Nigeria, dans lequel j'ai fait les brasseries de la 33 exports, et avec Technip à cette époque, je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'âge médian est de 15 ans, c'est-à-dire 50 % de la population est au-dessus de 15 ans, mais 50 % au-dessous. Vous comprenez bien que pour nourrir une population de ce genre, il faut qu'il y ait une croissance, et une croissance extraordinaire. Or, vous venez d'apprendre que la croissance n'était pas au rendez-vous. Donc, il y a en même temps, en même temps, je vais vous donner deux exemples. Vous avez le Burundi, qui a un PIB par habitant d'environ 570 dollars, et vous avez un PIB par habitant au Luxembourg, j'ai pris deux pays que l'on qualifierait de petits, le Burundi faisant 12 millions d'habitants et le Luxembourg faisant 500 000 habitants réels, et 2 millions de résidents, qui est aux environs de 140 000 dollars par habitant. Donc, vous voyez bien que toutes ces différences vous imposent un grand remède. Et comme il n'y a pas d'autre solution quand vous voulez créer une entreprise ou vous avez déjà une entreprise, nous sommes tous dans un commandement de culture générale, c'est-à-dire que pour lancer une entreprise, il faut déjà que vous ayez une forte culture générale et que vous connaissiez en particulier l'histoire des pays qui sont autour et avec lesquels vous devez échanger. Car aujourd'hui, rappelons-nous que la mondialisation, quoi que l'on fasse, est en route. Pourquoi ? Parce que nous parlons du réchauffement climatique, nous parlons de la montée des eaux et nous parlons de la mort de la biodiversité. Donc, ça, c'est un problème mondial, donc on verra toujours les problèmes sur le plan mondial. Donc, nous sommes tous soumis aux événements, seuls les flexibles, les adaptables transformeront un écueil en un gain. Premièrement, dans une entreprise, il y a du personnel. quand le bateau est ivre, il faut qu'il y ait un véritable équipage. Et pour qu'il y ait un équipage, il faut qu'il transcende l'équipe. C'est ce que veut dire un équipage. Vous êtes sur un bateau et vous êtes dans une tempête. Et comme vous voulez créer une entreprise ou que vous voulez stabiliser la vôtre et trouver le moyen de survivre tant que les événements seront aussi incertains, il faut absolument que vous ayez un équipage. Et pour avoir un équipage, la première des choses, c'est de jouer sur notre différence par rapport aux autres mammifères, c'est de créer un projet commun, un mythe commun. c'est-à-dire que nous allons faire. Alors, je peux vous donner mon expérience puisque j'ai été confronté à 1974, 1979 et qui ont été des moments pénibles. Je peux vous dire qu'en 1974, j'avais donné un projet commun à mon équipage qui était tout simplement de gagner de l'argent ensemble car vivre ensemble, c'est aussi gagner de l'argent ensemble. Et donc, j'ai fait en sorte que tous mes collaborateurs, tous les collaborateurs ne fassent qu'une équipe. Nous étions très horizontales au lieu d'être verticales et nous touchions un pourcentage en fonction de notre travail, un pourcentage sur les bénéfices. Et ça, ça a été considérable. Ça m'a permis en 1979, quand j'ai senti qu'après tous les problèmes et le deuxième choc pétrolier, j'ai senti qu'il y avait un énorme problème, j'ai donc aussi fait avec mon personnel, mon équipage, j'ai fait l'étude de nos problèmes autour. Qu'est-ce que c'est que les problèmes autour ? Eh bien, c'était tout simplement quel est l'environnement que nous allons avoir, l'environnement français. Nous étions architectes et nous avions commencé quelques économies à l'étranger, particulièrement, nous avions travaillé particulièrement avec les États-Unis et nous commencions à voir un certain nombre de réalisations américaines. Aussi, j'ai proposé au personnel de créer, de créer, immédiatement une secure sale aux États-Unis car 79 nous permettait déjà de comprendre. On a commencé à partir de 79 les dettes en France et donc on commence à avoir les dettes, on a commencé à avoir la multiplication du prix de l'énergie et par 3 ou 4, si j'ai bonne mémoire, et résultat de l'opération. Nous avons créé en 79 et nous avons bien fait car M. Mitterrand est arrivé en 81 et pendant 4 à 5 ans il y a une instabilité complète dans le travail et nous avons réussi à faire travailler grâce aux chantiers américains tout notre personnel d'exécution en France c'est-à-dire les plans d'exécution les réceptions et tout cela et nous avons réussi ceci de la même façon en 82 nous avons traité sur le Nigeria l'Afrique car l'Afrique commençait la consommation l'Afrique commençait à devenir consommatrice et donc nous avons lancé les brasseries de la 33 exports on l'a fait au Nigeria et au Cameroun pour nous et nous avons réussi à vivre fort correctement dans notre société qui était la société française alors il faut toujours prendre dans la tempête il faut une île qui fait rêver alors quelle est l'île qui va faire rêver il faut la trouver pour votre personnel cela peut être aussi une création nous avons commencé à faire de l'urbanisme c'est-à-dire que nous avons commencé à attaquer les quartiers avec une idée qui à cette époque faisait rire tout le monde la fin des centres-villes est proche si nous faisons des centres commerciaux autour et donc nous nous sommes battus je suis allé et ça c'est extrêmement important je vous donne ces exemples tout simplement pour vous montrer que jusqu'en 1996 date où j'arrête les cabinets d'architectes que j'animais tout simplement pour des raisons médicales et bien l'ensemble de mes je vais dire de mes amis parce que nous étions des amis nous étions une famille je tiens à le dire que ma secrétaire ma dernière secrétaire vient encore me voir depuis 1996 date à laquelle j'ai arrêté mon chef de projet vient me voir actuellement et nous vivons de temps en temps ensemble et nous parlons de nos affaires personnels car nous sommes une famille voilà vous avez compris il faut que gagner de l'argent ça n'est pas très important il faut que le le gagner ensemble le gagner ensemble et ça cela change absolument tout l'esprit alors dans cette tempête que vous allez avoir vous avez à définir les pays vers lesquels vous devez aller alors moi bon je ne peux pas vous donner en fonction des différentes mais la première des choses une fois que votre personnel est devenu presque une famille et ce sont les événements qui vont en faire une famille il faut d'abord que vous définissiez les pays et les qualités de votre entreprise par rapport aux populations vers lesquelles vous allez il est bien évident que vous n'allez pas pouvoir vendre des voitures de luxe au Burundi donc c'est inutile de jouer il faut définir pourquoi j'avais choisi pourquoi j'avais choisi les les Etats-Unis et ensuite j'ai choisi Liban pourquoi j'ai choisi les Etats-Unis et bien tout simplement parce que beaucoup des personnes parmi le personnel parlait l'anglais et deuxièmement parce que les Etats-Unis dans le PIB étaient bien au-dessus trois fois d'ailleurs ils sont actuellement aux environs presque deux fois au-dessus de la France qui n'est qu'à 40 000 dollars je tiens à vous le préciser tout de même 43 000 dollars par personne par habite donc définir le pays vers lequel et les pays vers lesquels vous allez vous adresser avec votre produit ou votre service alors le service j'enferme naturellement les problèmes de architecture urbanisme puisque nous avons fait de l'urbanisme aussi à Delphi donc on peut exporter nos connaissances facilement mais ces connaissances doivent être toujours un plus par rapport au pays dans lequel vous êtes vous allez travailler un plus qui est très important il faut donc connaître étudier et c'est ce que j'appelle la culture générale les populations auxquelles vous allez vous adresser que ce soit dans le produit ou que ce soit dans le service à la personne ou au service à l'industrie je n'ai pas hésité à travailler avec McDonald's et d'ailleurs on a fait une réalisation tout à fait particulière avec McDonald's à nos champs sur Marne pour montrer et nous avons fait le premier salon de glace à Gendaz donc il faut trouver tout le temps ce que les autres attendent de vous l'innovation ou attendent des autres de vous et des autres actuellement ensuite il faut toujours rechercher est-ce que j'ai dépassé le temps je vois que vous me regardez monsieur non non Louis tu as encore trois minutes et ce que j'aimerais c'est qu'on conclue en fait tu termines et puis ensuite tu puisses dire finalement quels sont les deux trois conseils que tu voudrais donner toi tes conseils personnels si tu les résumes à la communauté des chefs d'entreprise des entreprises qui sont de notre communauté très bien alors quelles sont les différences entre entreprises de production et celles de service l'entreprise de production est beaucoup plus limitée que celle de service car le service l'homme est infiniment adaptable c'est à dire que mon cabinet qui au début ne faisait que du magasin je l'ai emmené dans l'immeuble et particulièrement aux Etats-Unis où le balcon en Californie par exemple le balcon ne se faisait pas les caves ne se faisaient pas et nous avons introduit des caves à Los Angeles les caves à vin et nous vendions des immeubles avec cave à vin et avec la cave qui était remplie et donc nous avions en plus l'aide des vinicoles de France donc voilà comment nous avons essayé de travailler en plus nous avons exporté des couturiers et nous avons importé McDonald's Agendas en France et Burger King les premiers Burger King sur les Champs-Elysées c'est nous qui les avions importés ils ont disparu sur les Champs-Elysées donc toujours prendre les différences qu'il y a entre les pays vers lesquels vous allez aller et les pays vers lesquels vous allez ramener et ça c'est très important donc vous voyez que j'ai amené aux États-Unis certaines notions qui étaient des notions de bien-être vivant et que j'ai ramené en France tout simplement des plaisirs faciles et populaires c'est-à-dire McDo Burger King des choses qui par là même allaient commencer pour l'Afrique c'est différent chaque pays oui il va falloir conclure là en fait donc si tu peux voilà conclure et puis donner peut-être un dernier conseil à tout le monde aujourd'hui si vous voulez votre entreprise ne peut être qu'une entreprise d'équipe qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire que il faut absolument intéresser vos votre personnel tout le personnel au chiffre d'affaires et au résultat trouver le projet commun trouver le projet commun à tous collectifs qui emmènent dans cette collectivité de pensée le résultat vers une réussite mais il faut donc faire toute l'étude préalable à l'exportation de vos services ou l'exportation de vos produits ou l'importation de certains autres produits il faut le faire en collectif c'est-à-dire en travaillant collectivement et en cherchant naturellement à trouver les possibilités de fusion sur certains points avec les pays il faut toujours les populations étrangères il faut qu'ils se trouvent eux aussi que vous ne venez pas pour uniquement gagner de l'argent mais que vous faites un partenariat et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai réussi à faire vivre les différentes sociétés dont j'étais l'animateur je vous remercie de votre intérêt et je passe la parole à merci à toi merci à toi Jean-Louis Louis pour cette expérience que tu nous partages on aura l'occasion de revenir en fin de webinaire avec quelques questions que je te poserai et que d'autres pourront aussi te poser donc je voudrais qu'on aille maintenant sur la deuxième partie le deuxième éclairage et je voudrais donc je vais partager à nouveau rapidement mon écran pour vous présenter Jean-Pierre Favenec qui est un expert du secteur de l'énergie Jean-Pierre est un et intervient dans dans des institutions universitaires dans des dans des universités et des écoles en Europe en Afrique et c'est aussi le président de l'association pour le développement de l'énergie en Afrique et j'ai trouvé intéressant de lui proposer d'intervenir aujourd'hui il a accepté avec avec amitié d'intervenir et de nous livrer un petit peu sa vision de la façon dont on va pouvoir gérer cette incertitude majeure qui est le comment va évoluer ce secteur et pour chacun d'entre nous et pour les entreprises comment à quoi on peut s'attendre dans les dans les mois qui viennent Jean-Pierre je te passe la main tout de suite et impatient d'avoir un peu tes réflexions et des réponses aux questions qu'on se pose sur ce secteur de l'énergie merci beaucoup j'espère que vous m'entendez je te laisse partager je pense que c'est plus simple que tu puisses partager toi-même la présentation que tu as préparé voilà oui voilà pour des raisons que j'ignore non c'est pas le bon c'est pas le bon doc que tu prends ce que tu m'as renvoyé c'est pareil ah bon bah c'est pas grave pas grave voilà donc la première incertitude est résolue c'est-à-dire la capacité d'accéder à cette présentation puisque des fois avec Zoom c'est un peu compliqué donc bonjour à tous merci pour l'invitation et je vais essayer donc j'ai un petit quart d'heure de vous présenter un peu les aspects donc de l'énergie actuellement dans le monde d'abord en Europe peut-être et puis ensuite en Afrique parce que c'est intéressant on est dans des contextes assez différents alors le secteur de l'énergie je crois que il faudrait vraiment vivre sur une planète lointaine pour ne pas comprendre qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses récemment et là je suis d'ailleurs chez moi j'ai un peu froid parce que j'arrive pas à mettre la température que je souhaiterais ne répéter à personne je n'aime pas les 19 degrés donc et tout ça parce que bien sûr il y a sinon des pénuries d'énergie encore mais il y a des prix qui sont extrêmement élevés voilà alors sur ce premier graphique vous avez c'est juste un cadre général donc je vais aller assez vite la consommation totale d'énergie dans le monde son évolution depuis maintenant presque 60 ans vous voyez qu'en fait sans entrer dans les détails on a besoin de plus en plus d'énergie mon prédécesseur monsieur Bachou mentionnait les problèmes de démographie démographie plus croissance économique ça fait des besoins d'énergie qui augmentent très vite et on voit ici donc on est sur des chiffres pour ceux qui sont un peu fanatiques de chiffres c'est environ 600 600 exajoules c'est des chiffres énormes et ou bien l'équivalent de 14 milliards de tonnes d'équivalent pétrole voilà alors les principales sources d'énergie sans entrer dans trop de détails ça reste le pétrole qui fait à peu près 30% de la consommation le gaz et le charbon qui font à peu près rapidement 30% et ensuite vous avez donc du nucléaire de l'hydraulique et des renouvelables et renouvelables c'est essentiellement du solaire et de l'éolien on voit donc si vous voulez si on a une première conclusion si on fait une synthèse de ce graphique une consommation d'énergie extrêmement importante qui continue à augmenter d'année en année sauf accidents comme la crise financière de 2009 et la crise du Covid de 2020 où il y a eu une chute et puis deuxième chose une domination encore très large des énergies fossiles qui font largement plus de 80% de la consommation totale d'énergie le nucléaire c'est 4% et les nouvelles énergies renouvelables dont on parle beaucoup l'éolien et le solaire ce n'est encore que 6 ou 7% c'est beaucoup c'est beaucoup par rapport à 2010 ça a dû être multiplié par 5 ou 6 mais ça reste quand même relativement limité alors la crise de l'énergie que l'on a connue j'ai deux ou trois transparents là-dessus et bien je vais donner d'abord des chiffres pour excuser pour les chiffres évidemment mais ce qui est intéressant c'est de voir les évolutions donc si on regarde le gaz naturel et il coûtait en Europe alors bien la situation serait très différente si on regardait les Etats-Unis où le gaz est relativement bon marché parce qu'il y a une quantité énorme de gaz de schiste mais par contre en Europe et d'ailleurs en Asie c'est la même chose le gaz est très cher parce qu'il y a en gros un manque de gaz une tension sur le gaz et on est passé de 20 euros par mégawatt-heure donc il y a maintenant pratiquement deux ans début 2021 à 180 euros par mégawatt-heure en décembre donc une multiplication par presque 10 et actuellement on est encore à 150 on est à une multiplication par 6 ou 7 donc c'est énorme c'est un choc très très important l'électricité a suivi tout simplement parce que on est passé donc de 50 euros par mégawatt-heure à 200 euros 400 euros maintenant vous avez tous si vous suivez un tout petit peu l'actualité vous avez entendu parler au moins en France alors d'ailleurs dans d'autres pays c'est peut-être différent mais en Europe c'est la même chose tous ces boulangeries par exemple qui menacent de fermer parce que le prix de l'électricité est trop cher donc on a eu cette augmentation je vais revenir tout de suite sur les raisons de l'augmentation et le pétrole par rapport à tout ça finalement n'a pas trop bougé je suis un peu optimiste mais il n'a pas trop bougé alors les raisons de la crise de l'énergie en fait c'est assez simple on a eu le Covid en 2020 et on a eu une reprise économique extrêmement forte en 2021 donc Jean-Pierre tout à l'heure mentionnait le fait qu'on va maintenant vers une espèce de récession on a eu du moyen de croissance économique beaucoup plus faible mais on a eu une reprise économique très très forte en 2021 et ça ça a joué alors il y a eu effectivement il y a un autre facteur qui joue c'est la transition énergétique parce que les compagnies les opérateurs évitent d'investir trop dans les énergies fossiles parce que bien sûr on ne sait pas si dans 10 ans 15 ans 20 ans on aura encore le droit de les utiliser selon moi oui mais la chose n'est pas certaine et donc on a à la fois une reprise économique très forte donc une demande très forte d'énergie et on l'a vu tout à l'heure 80% d'énergie c'est d'énergie fossile et on a des réticences à investir dans les énergies fossiles donc tout ça ça crée des tensions et ça crée évidemment des augmentations très fortes alors la géopolitique effectivement joue également un rôle et bien sûr le conflit en Ukraine a joué un rôle même si je répète les prix de l'énergie actuellement ne sont pas très différents de ce qu'ils étaient avant la crise en Ukraine donc le grand facteur c'est vraiment la reprise économique les tensions qu'il y a sur les approvisionnements je vais passer donc pardon voilà on peut également parler dans le mais ça c'est un petit c'est pas marginal mais il ne faut pas l'oublier non plus il y a certainement en Europe le problème de la déréglementation du secteur de l'énergie je n'ai pas envie de vous faire un cours là-dessus mais c'est un facteur important pendant très longtemps en Europe jusqu'il y a 30 ans à peu près le prix du gaz d'électricité était fixé par des opérateurs nationaux et on avait une certaine stabilité des prix la commission européenne a voulu absolument déréglementer ce secteur en disant que si on déréglementait si on privatisait on allait avoir donc une baisse des prix il s'est passé à peu près l'inverse et on a cette situation où le prix de l'énergie a atteint des sommets pour le gaz ça peut se comprendre puisque le gaz il est essentiellement il était importé de Russie et comme la Russie n'exporte plus de gaz il faut le trouver ailleurs et ça coûte très cher il n'y en a pas assez par contre pour l'électricité c'est assez anormal de payer des prix aussi élevés alors que l'essentiel de l'électricité est fait en Europe en France il est fait avec du nucléaire même si les centrales nucléaires ont souvent des problèmes en Allemagne il est fait à partir de charbon ou d'autres choses mais on a un prix extrêmement élevé parce que le prix d'électricité c'est le prix de l'électricité qui est fait à partir de gaz et comme le gaz est très cher et bien le prix d'électricité est très cher même si cette production d'électricité à partir de gaz reste marginale alors on reviendra peut-être sur le problème des renouvelables le problème des renouvelables donc qui se développe et tout le monde insiste là-dessus je rappelle une nouvelle fois que les renouvelables quand on parle renouvelables actuellement on parle essentiellement en Europe solaire et éolien ça se développe effectivement ça se développe aussi d'ailleurs en Afrique on va y venir mais ce n'est pas encore à la hauteur des besoins si l'on veut remplacer les énergies fossiles et enfin on a le problème du nucléaire sur lequel je reviendrai tout à l'heure alors vous avez ici j'ai pris ce graphique je ne vais pas trop le commenter en détail pour vous montrer un peu les prévisions c'est fait par un organisme américain qui est relativement bien considéré et qui vous montre que si on prend de gauche à droite donc à gauche on voit qu'il y a on prévoit jusqu'en 2050 une forte augmentation donc du PNB donc de la richesse dont parlait tout à l'heure notre ami Louis Bachou on voit que selon les scénarios on a une augmentation du PNB qui passe de 50 alors on va faire 50 000 milliards de dollars peu importe qui passe à 100 ou qui peut même passer à 250 selon les cas avec évidemment une évaluation très différente entre l'OCDE c'est-à-dire les pays riches et le non-OCDE des pays qui sont un peu moins riches comme la Chine comme l'Inde etc. il y a des projections sur le prix du pétrole des projections sur la consommation d'énergie la seule chose que je dirais là-dessus c'est qu'on voit bien que la consommation d'énergie va vraisemblablement augmenter quelles que soient les hypothèses que l'on puisse faire alors je vais passer maintenant à l'Afrique qui est un un tout petit peu différent alors je vais passer assez vite je ne vous cache pas que j'ai repris un transparent que j'avais préparé avec des étudiants donc on va passer assez vite sur certaines choses donc l'Afrique est bien dotée elle n'est pas extraordinairement bien dotée mais elle est bien dotée en énergie renouvelable s'il y a du soleil il y a aussi du vent il y a de l'hydraulique bien sûr et il y a encore besoin d'énergie fossile la consommation d'énergie en Afrique est très faible donc je vais peut-être passer un tout petit peu là-dessus mais l'Afrique si on prend simplement les énergies fossiles le pétrole et gaz par exemple en gros l'Afrique c'est 10% des réserves mondiales c'est 10% de la production c'est simplement 3% de la consommation donc la consommation d'énergie est très faible et donc le problème de l'Afrique c'est que la consommation d'énergie est très faible donc peu d'émissions de CO2 alors que l'Afrique est certaine et sans doute la région qui va le plus souffrir des problèmes de changement climatique alors on va là vous trouverez quand vous aurez les documents les productions les chiffres sur la production de pétrole et de gaz je passe assez rapidement c'est donc pour simplifier le pétrole c'est 10% des réserves à peu près 10% de la production mondiale même si la production de pétrole en Afrique diminue en particulier dans les deux grands producteurs qui sont le Nigeria et l'Angola pour des raisons un peu différentes le Nigeria c'est les vols de pétrole importants qui ont lieu dans le delta du Niger et en Angola c'est un certain manque d'investissement pour le gaz le gaz est surtout important en Afrique du Nord dans le reste de l'Afrique c'est quand même beaucoup moins important même s'il y a des développements actuellement en particulier au Sénégal et en Mauritanie dont on pourra reparler et les grands consommateurs de gaz en Afrique ce sont des pays comme l'Egypte et l'Algérie le charbon est important en Afrique du Sud je n'insiste pas là-dessus il y a peu de nucléaire puisque les seules centrales nucléaires se trouvent les deux centrales nucléaires qui existent en Afrique se trouvent en Afrique du Sud les énergies renouvelables commencent à jouer un rôle assez important en Afrique il y a beaucoup de centrales solaires qui sont construites il y a des centrales également éoliennes là je reviens du Maroc vous avez une production d'énergie éolienne qui est assez importante dans d'autres pays aussi il y a des gisements d'énergie éolienne donc les énergies renouvelables également en Afrique jouent un rôle important bien sûr il ne faut pas oublier je ne l'ai pas beaucoup mentionné jusqu'ici le problème de l'hydraulique il y a pas mal d'énergie hydraulique dans beaucoup de pays africains il y a par exemple le fameux barrage le fameux potentiel de Inga Inga c'est un site qui se trouve sur le Congo entre Kinshasa-Brazzaville en amont et la côte en aval et le potentiel d'Inga est totalement considérable il y a aussi d'ailleurs je le rappelle la construction du barrage Renaissance en Éthiopie qui est un problème important voilà donc vous avez ici la situation en Afrique on voit qu'en fait on a quand même une part des énergies renouvelables en prenant en compte bien sûr l'hydraulique et sans prendre en compte le bois qui reste une énergie extrêmement importante on voit que la situation en Afrique on est avec davantage d'énergie renouvelable en Afrique que dans le reste du monde c'est 23% au lieu d'un peu moins de 20% ailleurs là je suis coincé je ne sais pas ce qui se passe voilà alors vous avez ici la liste des pays mais on va aller assez vite et puis on va donc ici constater sur ce graphique que la production d'énergie en Afrique est toujours supérieure à la consommation et c'est vraiment parce que non pas tellement parce que la production est extraordinairement élevée je rappelle je sais que j'avais fait un jour le calcul la production en gros si on prend la part de l'Afrique en tant que population en tant que superficie dans le monde la part de la production d'énergie que ce soit le pétrole le gaz ou le charbon est à peu près dans la norme mais les consommations sont extrêmement faibles du fait comme le disait tout à l'heure Louis Bachou j'ai été frappé par le chiffre il mentionnait le PNB du Burundi 570 dollars je crois par tête et le PNB de Luxembourg 100 et quelques mille dollars donc un rapport de 1 à quelque chose comme je faisais le calcul tout à l'heure 200 ou 300 c'est gigantesque et donc ça explique les faibles consommations d'énergie même s'il faut tenir compte de la consommation de bois voilà je vais passer là-dessus donc les principales causes donc de la faible consommation d'énergie en Afrique et c'est là qu'est vraiment le problème c'est que comme vous le savez on le répète partout il y a deux problèmes importants qu'on essaie de résoudre c'est l'accès à l'électricité il y a encore 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité sur une population qui doit être de l'ordre de 1,4 milliard et il y a également le problème qui n'est pas forcément mentionné ici c'est l'accès à des combustibles de cuisson propre le fait de faire la cuisine si possible pas seulement avec du bois qui est à la fois qui peut être rare qui surtout est extrêmement dangereux par les émissions de particules des maladies respiratoires donc voilà les deux enjeux c'est-à-dire l'accès à l'électricité et l'accès aux combustibles de cuisson propre alors on va avancer alors les solutions elles sont d'améliorer la production et le développement d'électricité alors ça c'est assez en cours pour l'électricité je suis assez assez optimiste parce que il y a des pays qui vont atteindre assez rapidement alors pour peut-être pour être plus clair l'accès à l'électricité en Afrique en Afrique du Nord en Afrique du Sud on va dire globalement même si je simplifie beaucoup c'est résolu par contre en Afrique subsaharienne c'est pas résolu partout alors vous avez des pays comme le Ghana comme le Sénégal comme la Côte d'Ivoire comme le Kenya qui vont sans doute arriver assez vite à un accès à peu près à 100% alors c'est une façon il faudrait définir après mais globalement le problème serait résolu par contre dans d'autres pays on est encore très très loin de l'accès à l'électricité et ça reste un problème pour permettre à la population d'avoir un développement économique satisfaisant alors en conclusion si je me reste sur si je restais pour le moment sur l'Afrique donc la consommation d'énergie je le rappelle une dernière fois consommation d'énergie en Afrique qui est très faible et surtout dû au fait que les conditions économiques ne sont pas très faibles c'est moins qu'on puisse dire donc les États sont amenés à exporter j'incite sur un certain point on a en Europe actuellement des campagnes surtout en Europe dans le reste du monde mais surtout en Europe vous avez évidemment toute cette politique de lutte contre le changement climatique et toutes ces organisations ces ONG et certaines autres organisations qui veulent à tout prix limiter la consommation de fossiles etc. même l'agence internationale de l'énergie avait décidé il y a quelques années qui avait recommandé d'arrêter toute exploitation d'énergie fossile et là il faut prendre le cas africain qui est au contraire qui est un petit peu à l'inverse de ça puisque vous avez en Afrique et je parle par exemple du Sénégal et de la Mauritanie où je travaille ce serait la même chose dans d'autres pays vous avez là encore des richesses en hydrocarbures qui sont importantes qui sont dont l'exploitation ne donnera que des émissions limitées de gaz à effet de serre mais dont la production permettra à la fois à ces pays en particulier pour le gaz naturel de fabriquer l'électricité dont ces pays ont absolument besoin et également d'obtenir des ressources financières dont ces pays ont besoin pour assurer leur développement économique donc je crois que là il faut absolument que les pays africains puissent bénéficier de l'exploitation de leurs ressources minières de manière à pouvoir se développer et l'impact que ça aura sur le changement climatique est relativement limité je crois que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire donc en très résumé donc une crise énergétique effectivement pour le moment on ne voit pas très bien comment on va pouvoir rapidement faire baisser le prix de l'énergie dans les pays comme l'Europe et l'Asie en Afrique bien sûr c'est aussi une conséquence que les prix finalement sont à peu près les mêmes mais il faut absolument laisser les pays africains développer leurs ressources minérales je vous remercie de votre attention Jean-Pierre merci beaucoup pour vraiment cet éclairage très clair et très instructif et tu nous as appris vraiment beaucoup de choses là en très peu de temps merci à toi je préfère donc on me pose les questions après parce que moi j'en ai plusieurs que j'aimerais te poser et je voudrais tout de suite vous présenter donc Jean-Louis Muller si tu veux bien stopper le partage si tu veux bien Jean-Pierre merci beaucoup un mot pour vous présenter donc Jean-Louis Muller qui est notre troisième intervenant Jean-Louis alors je vais arriver sur sur la page de présentation de Jean-Louis Jean-Louis est un personnalité du secteur du management en France il a été le référent je dirais sur ce sujet là et sur je dirais tout ce qui est toutes les les compétences et les skills autour du comportement managérial des équipes dirigeantes il continue à accompagner des équipes dirigeantes aujourd'hui il est ex-associé de la Ségos où il a été un des principaux dirigeants je vous je vous laisse écouter Jean-Louis qui va donc nous illustrer le sujet de la gestion des crises et on va voir comment il reformule à toi Jean-Louis si tu veux je ne sais pas si tu as quelque chose à partager ou si tu veux faire je dirais sans support à toi la main c'est bon à toi le floor merci bonjour donc cinq points à développer ce matin le premier c'est assurer le présent pour assurer l'avenir le deuxième c'est assurer la posture d'un sujet supposé savoir donc les dirigeants entreprise le troisième c'est faire preuve de lucidité et de courage le quatrième c'est être agile in situ et puis le cinquième c'est se servir de l'expérience sans répliquer les solutions du passé ce qui est pas ce qui est assez compliqué donc venons au premier point et ça je le dois à mon à mon ex-président chez Ségos parce que moi j'ai les qualités de mes défauts et en particulier ma qualité c'est d'être très orienté sur le futur mais mon défaut du coup c'est de ne pas être très orienté sur le présent et alors que je développais un certain nombre d'idées sur les stratégies possibles du groupe Ségos dans l'avenir mon président m'avait dit Jean-Louis je t'apprécie beaucoup je trouve que tes solutions sont tout à fait intéressantes ceci étant dit je te rappelle que pour vivre dans dix ans il faut être capable de respirer dès maintenant et ça c'est vraiment le point de base du management dans les situations de changement d'imprévu et de turbulences c'est qu'en fin de compte il faut que j'assure le présent et il est clair que le premier rôle d'un dirigeant c'est d'assurer le présent et en particulier les performances donc comment je fais obtenir par mes équipes les meilleurs résultats économiques sociaux et environnementaux au moindre coût et donc le maintien de la performance et le travail que je fais sur la performance aujourd'hui quelque part c'est la première pierre pour construire un avenir plutôt que de rester dans le futur etc donc j'ai appris cette leçon et j'avoue humblement que maintenant je suis d'accord avec ça alors pour cela on a pour le futur on se rend compte il y a deux points il y a ce qu'on appelle les extrapolations donc effectivement quand j'entends mes deux collègues avant moi ils font d'excellentes extrapolations c'est à dire qu'en fin de compte on regarde un peu on écoute les bruits lointains les bruits lointains donc les choses qui sont assez loin de nous on les écoute et il faut savoir que probablement ces bruits lointains seront les bruits de demain et donc on peut extrapoler et pour cela il y a intérêt à mettre en place dans les entreprises quelles qu'elles soient ça peut être du petit commerçant jusqu'au grand PDG de multinationales de l'intelligence économique et en particulier mettre en place un système de veille alors les veilles les plus soutenues en ce moment sont les veilles technologiques donc ça vaut le coup de savoir quelles sont les technologies qui sont en train d'évoluer par exemple nous sommes à l'heure actuelle dans une révolution génomique c'est à dire que la troisième révolution médicale ça va être les traitements par génome donc si je ne suis pas au courant de ça quelque part je ne vais pas comprendre ce qui se passe vous avez les veilles commerciales quelles sont les nouvelles attitudes des clients qu'est-ce qu'ils attendent de mes produits de mes services etc vous avez la veille politique et géopolitique ça turbule en ce moment et en particulier il y a un point sur lequel il va falloir faire attention c'est que il y a une retendance au protectionnisme des nations en ce moment et donc tout le grand modèle de commerce international des flûres ou de la soie etc certes ça reste important mais bon vous regardez de plus près vous avez l'éveil sociétal par exemple devant le phénomène écologique vous avez une partie de la population jeune mondiale qui devient végétarien maintenant c'est à dire qu'en fin de compte il y a un certain nombre de consommations que certains jeunes ne veulent plus aujourd'hui aborder vous avez bien sûr la veille environnementale la veille concurrentielle que font vos concurrents par rapport à vos propres services vos propres clients vos propres offres etc et en particulier faites attention la veille concurrentielle c'est pas seulement des gens qui travaillent dans le même secteur de vous mais vous pouvez avoir des nouveaux entrants qui vont mettre sur le marché des produits qui vont remplir des grands services à la clientèle qui risquent de vous faire tomber parce qu'ils ont des produits beaucoup moins chers et puis bien sûr la veille juridique donc il se passe des tas de choses au niveau juridique les réglementations européennes panafricaines monde asiatique etc ça a beaucoup d'être au courant et ça c'est important alors ça faut le faire avec ça peut être avec des experts mais en même temps j'aurais tendance à penser qu'il vaut mieux se méfier des experts parce qu'ils nous ressortent des choses qu'ils répètent à volonté ce qui fait que bien souvent je préconise que pour la mise en place de ces veilles en fin de compte on prenne plutôt des jeunes gens et le cas échéant des stagiaires qui viennent des universités des écoles de gestion des écoles techniques parce qu'en fin de compte avec leur naïveté ils vont peut-être entendre ces bruits lointains que n'entendent plus les experts mais il y a une deuxième chose en matière de futur et ça c'est moi-même je ne sais pas ce qui va se passer dans un an c'est ce qu'on appelle les bifurcations donc on est soumis à un certain nombre de changements complètement imprévus qu'on n'attend pas et donc ça demande à nos dirigeants de faire preuve d'innovation donc en fin de compte c'est quelque part c'est l'innovation qui nous permet de développer notre capacité à bifurquer et notre agilité c'est-à-dire qu'en fin de compte il ne faut pas que je me repose sur mes lauriers et que je me dise qu'il va falloir que je change rapidement pour plus tard du coup le dirigeant et son équipe de managers s'il en a ou le dirigeant tout seul s'il n'a pas d'équipe de management et bien ce sont des gens qui sont supposés savoir et donc le premier outil du manager et du dirigeant c'est lui-même c'est-à-dire qu'en cas de turbulence en cas d'imprévu en cas de conflit en cas de tension les attitudes et comportements du dirigeant et de ses managers sont surinterprétés par les collaborateurs et surtout les non-dits c'est pas ce qu'on dit qui est interprété mais non non-dit c'est clair que si j'ai ce visage-là oui nous allons maintenant développer là les collaborateurs ils ne vont pas se tromper donc mon corps parle mes non-dits parlent mes émotions parlent et donc j'ai intérêt à être vigilant là-dessus alors sachant que dans ces situations de turbulence étant prévues nous avons deux choses trappes vous avez la chose trappe j'ai envie de dire ultra-occidentale qui nous vient plutôt des Etats-Unis c'est le constructivisme exacerbé à savoir si je veux je peux de toute façon c'est nous qui construisons le futur nous sommes les maîtres de notre avenir etc c'est une idée intéressante l'idée qu'un employeur et en particulier un entrepreneur construise le futur mais l'idée d'alléger cette exacerbation je serais beaucoup plus prudent et nous avons aussi un autre biais et j'espère que personne ne sera fixé ici c'est en fin de compte nous ne sommes pas maîtres du destin c'est-à-dire qu'en fin de compte mon destin mon histoire est déjà écrite quelque part et donc qu'est-ce que vous voulez que je construise l'avenir puisque de toute façon l'avenir n'est pas entre mes mains et donc là c'est vraiment deux pièges à éviter et pour cela j'ai deux deux points deux points de conseil à vous donner c'est déjà assez la voie donc il est clair que nous pouvons construire des jours à la mesure de nos rêves donc ça vaut le coup de garder cette part de constructivisme et ça vaut le coup aussi de garder cette part alors moi je ne dis pas destiné je dis bon on a eu de la chance parce que quelque part de croire en sa chance c'est aussi une possibilité de fabriquer un avenir alors j'insiste après ce deuxième point sur le fait que la crédibilité des dirigeants est fondée non pas seulement sur leur capacité à prévoir l'avenir ce qui est déjà bien mais surtout sur leur capacité à affronter avec leurs équipes tout événement imprévu alors excusez-moi je vais employer un mot peut-être un peu complexe c'est-à-dire qu'en fin de compte la question ce n'est pas la prévision du futur mais c'est d'être dans la méta prévision du futur c'est-à-dire qu'en fin de compte quel qu'il soit de toute façon nous sommes prêts à affronter ça troisième point c'est ce que j'appelle la lucidité et courage du dirigeant et il y a deux points là-dessus dont peut-être le premier va vous choquer à savoir alors ça faut le faire soit seul soit à plusieurs plutôt dans une équipe restreinte de ce que j'appelle moi la zone de leadership donc les gens qui veulent dans l'entreprise qui sont payés pour vouloir qui sont payés pour tracer le futur et en particulier développer ce qu'on appelle les fantasmes paranoïaques alors dans mon jargon paranoïaque ça veut dire un aiguisement de la réalité ça ne veut pas dire que je suis fou ça veut dire qu'une parano ça aiguise un peu mon aiguisement et donc ça vaut le coup de se poser deux questions alors une première grande question c'est qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire compte tenu de tout ce qu'on entend sur l'avenir sur les turbulences sur les crises etc dans le cas compte tenu aussi de nos forces et nos faiblesses et par rapport à ça que faire pour que cela n'arrive pas qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que cela n'arrive pas et aussi que ferions-nous si cela nous arrivait alors attention vos collaborateurs ils ont confiance sans vous parce qu'effectivement vous envisagez ces scénarios du pire mais en même temps si dans votre attitude et comportement vous êtes trop dans le pire du coup vous allez faire peur c'est ce qui se passe en ce moment dans les situations de crise d'énergie à l'heure actuelle dans certains pays et alors une deuxième question à se poser soit seule soit collectivement plus jamais ça alors qu'est-ce que ça veut dire ça c'est-à-dire quelles sont les pratiques actuelles que nous avons et que nous ne voulons plus par exemple je ne sais pas moi trop de bureaucratie trop de trop de de gens qui ne disent rien parce qu'ils ne veulent pas rentrer en conflit etc et comment on s'y prend pour qu'il n'y ait plus jamais ça dans notre entreprise quatrième point c'est ce que j'appelle l'agilité in situ et donc au risque d'être dogmatique une règle d'or c'est qu'un dirigeant ne sait pas ce que c'est qu'une contrainte parce que quand on pense le monde l'imprévu la crise comme une contrainte on se met en position de victime et ça c'est pas très bon pour piloter des activités économiques et donc la règle d'or c'est que je transforme les contraintes en données à traiter en fin de compte quoi qu'il m'arrive quoi qu'il arrive c'est une donnée c'est quelque chose qui arrive voilà et alors là il faut que je fasse très attention parce que j'ai beaucoup accompagné les situations de crise et il y a un certain nombre de phénomènes répétitifs dans ces situations là et en particulier il y a trois grandes tendances dans les situations critiques du point de vue du personnel vos entreprises c'est de rentrer dans un grand cadre du blâme à qui la faut donc en gros l'idée on cherche des boucs émissaires plutôt que de se centrer sur qu'est-ce qu'on peut faire pour traverser cette turbulence et créer un avenir deuxième truc qui n'est pas très bon c'est il aurait fallu ou ça aurait été mieux si ou c'est pas normal que ça arrive ouais genre de truc là et donc là le dirigeant vraiment cassé ça mais de façon j'ai envie de dire quasi directive pour pas dire autoritaire en disant de toute façon toutes les conneries qu'on a faites jusqu'à aujourd'hui sont faites c'est pas la peine de revenir dessus la question qu'on a à se poser aujourd'hui c'est maintenant qu'on sait qu'il nous arrive ça qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on fait comment on s'y prend etc et qui fait quoi et compagnie et pour cela il y a un vieux classique un très grand classique de cette capacité à transformer les contraintes en données c'est la fameuse grille EMOF que je présume vous connaissez tous par cœur ici E veut dire environnement donc en gros c'est quels sont aujourd'hui les bouleversements dans l'environnement qui peuvent toucher notre entreprise M c'est en quoi ces données de l'environnement sont-elles des menaces pour notre entreprise O opportunité en quoi ces événements sont des opportunités pour nous premier F quelles sont nos faiblesses par rapport à cette donnée de l'environnement et deuxième F quels sont nos points forts par rapport à cette donnée de l'environnement et alors attention dans trop d'entreprises on s'arrête là à faire une analyse qui tient la route etc on s'arrête là mais la bonne question ensuite à se poser c'est maintenant qu'on sait tout ça qu'est-ce qu'on fait ensemble et alors dernière chose c'est attention j'ai remarqué que dans une crise d'aujourd'hui qui est inédite quelque part que nous avons jamais vécu même s'il y a des traces dans le passé la tendance c'est à répliquer les solutions de la crise précédente et donc on perd pas mal de temps etc et donc j'ai envie de dire pour conclure que l'expérience c'est la capacité à répéter les mêmes erreurs plus rapidement je vous remercie pour votre attention et j'espère qu'il y aura des questions merci beaucoup Jean-Louis encore une fois pour cet exercice que tu viens de faire qui est hyper instructif très intéressant et qui appelle beaucoup de questions donc la séance questions réponses est ouverte avec nos intervenants experts moi j'ai tout de suite alors j'ai une question pour pour Louis Bachou et pour et pour Jean-Pierre Favenec et puis après Jean-Louis j'aurais aussi une question pour toi mais d'abord avec Louis on a parlé et tu nous as parlé de projet d'entreprise quel lien aujourd'hui quand on veut définir un projet d'entreprise engageant motivant ambitieux et je dirais mobilisant mobilisateur pardon pour les collaborateurs pour l'équipe pour la communauté quel lien faire et quelle quelle dose de je dirais de reste d'environnement durable de lien avec la protection de l'environnement faut-il mettre dans ce projet à ton avis et question une fois que tu as répondu question pour Jean-Pierre comment 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 va évoluer le prix d'énergie en 2023 et qu'est-ce que tu conseilles aux entreprises donc Louis tu commences la notion de développement durable nous sommes en train de l'envisager au travers d'Umaniv d'Umaniv c'est une fondation think tank que nous sommes en train de faire avec Nasser Ketan de Beurre FM de LCM c'est-à-dire la la Méditerranée la télévision de la Méditerranée pour justement repartir repartir dans l'empire occidental j'appelle empire occidental encore l'empire occidental de la Méditerranée puisque nous sommes nés de cette Méditerranée donc aujourd'hui le développement durable vient surtout nous allons dire pas de la France nous nous sommes déjà en développement durable nous représentons 0,9% du carbone donc et de la pollution donc c'est rien donc aujourd'hui ce sont les techniques que nous devons exporter c'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire mais comme je l'ai dit au début la raison ne vient pas en naissant la raison elle s'acquiert au cours du temps et de la culture générale et je pense que tout doit commencer par un niveau de culture suffisant quel que soit la société je me souviens quand moi j'ai travaillé au Cap de Lyon comme la culture générale au Cap de Lyon en 1960 n'était pas bonne et bien j'ai donné des cours du soir à mes équipes donc c'est exactement ce que l'on doit avoir d'abord pour le développement durable il faut une notion de culture générale autrement on fait dans la réglementation et la réglementation elle est faite toujours pour faire autre chose que la réglementation vous le savez bien donc il faut qu'il y ait une acceptation donc ça c'est le premier point et donc nous voulons lancer déjà par exemple pour le développement durable nous voulons nous au travers du Manif lancer l'obligation dans les écoles de la Méditerranée d'apprendre la même langue enfin au moins on a on a choisi quatre langues je ne vous dirai pas parce que ça n'est pas la peine de rentrer en politique mais et sur donc deux langues du sud et deux langues du nord et de telle façon que nous arrivions à avoir la possibilité au travers d'un Erasmus qui soit un Erasmus méditerranéen la possibilité d'échanger au travers de notre patrimoine historique complet nous l'avons proposé déjà au Conseil économique social et environnemental au CESE et il s'est déjà mis en 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 action pour que cela monte vers des lois et au travers de la Méditerranée vous savez qu'il y a les rives les deux rives de la Méditerranée et qu'il y a des conventions méditerranéennes en permanence et qui n'avancent pas depuis 20 ans 30 ans comme d'habitude donc nous tentons cela et nous le tentons à un ordre supérieur premièrement deuxièmement tu n'as plus de son tu n'as plus de son oui on ne t'entend plus non non on ne t'entend plus on ne t'entend plus Louis non non bon comme il ne nous entend pas je vais essayer de de l'appeler bon attends Louis on t'a on t'a perdu là oui je sais le deuxième point on ne l'a pas entendu donc si tu peux peut-être le dire rapidement et j'aimerais qu'on continue sur les autres questions si tu veux bien non mais tu es toujours toujours coupé là toujours coupé je suis désolé bon ce que j'aimerais en attendant que Louis ah tu es à nouveau là Louis apparemment vas-y parle mais ne touche plus à rien ne touche plus à rien ok voilà je n'ai rien fait le deuxième point très rapidement avant qu'on passe à la question que je voudrais poser à Jean-Pierre Favenec le deuxième point cela dépend du pays toujours tout à l'heure je vous ai dit pour une analyse quelconque il faut voir les avantages et les inconvénients de chaque pays au moment où l'on travaille au moment où l'on travaille donc il faut voir cela et par exemple je disais pour la France le développement durable est bien évidemment hors contrôle actuellement puisque c'est de l'idéologie par contre dans des pays méditerranéens tels que le bois et Jean-Pierre Favenec notre ami l'a dit tout à l'heure eh bien il faut arriver à mettre l'électricité en Afrique ça c'est du développement durable pour tout le monde et c'est bien évident et chaque fois si vous voulez il faut travailler sur des projets communs et l'électricité apporte à la fois le confort le bien-être et aussi le développement durable pour la France par exemple il vaut mieux maintenant faciliter la vie dans des villes moyennes que mettre tout le monde dans la grande ville bien évidemment si je voulais moi ce que je retiens là de ce que tu nous dis c'est intégrer dans un projet d'entreprise un projet d'organisation des enjeux très importants qui rassemblent en fait et ça pourrait être comment travailler et contribuer au problème de l'énergie en Afrique je le prends pour nous d'ailleurs Convergence merci beaucoup il y aura d'autres questions peut-être Louis Jean-Pierre comment tu réponds à la question que j'ai pu te poser sur comment à quelle chose on va te manger c'est quoi ton avis et qu'est-ce qu'il faut s'avampirer et qu'est-ce qu'il faut faire quand tu es une entreprise aujourd'hui est-ce que tu stoppes les déplacements professionnels parce que l'avion ça va coûter une blinde est-ce que tu fais des stocks d'essence et de super est-ce que tu voilà est-ce que tu changes ton comportement c'est quoi ton avis et comment ça va se passer comment ça va se passer déjà et ton conseil pour comment gérer cette situation la question est vaste et donc la situation du secteur énergétique donc j'ai répété si on la résume finalement en s'éloignant un peu malheureusement du contexte africain mais au niveau global on est dans une situation actuellement et donc oui je vous parlais du développement durable je reviens là-dessus c'est un petit peu un des deux enjeux si vous voulez le problème c'est qu'on a actuellement un système énergétique qui reste encore largement basé sur les énergies fossiles et on veut réduire à tout prix les émissions de CO2 et pour le moment je le dis bien les solutions de remplacement c'est quoi c'est l'hydraulique qui pose pas mal de problèmes même en Afrique maintenant c'est contesté parce que c'est tout c'est trivial vous faites un barrage le barrage d'étendue d'eau va couvrir pas mal de terrain il va falloir déplacer les populations donc c'est très contesté en particulier par des ONG traditionnelles qui évidemment font leur job à ce moment-là et arrivent à bloquer les investissements ensuite la deuxième solution c'est le nucléaire je ne vais pas faire un gros développement sur le nucléaire pour moi le nucléaire c'est malheureusement quelque chose qui est émotionnel je considère en tant que bon ingénieur français qu'une tradition ancienne que le jeu nucléaire finalement c'est pas mal ça nous a permis en tout cas en France d'avoir de l'énergie de l'électricité dans de bonnes conditions pendant longtemps on se rend compte actuellement un petit peu des limites mais je crois que si on ne peut pas se passer du nucléaire parce qu'on en a vraiment besoin alors après il y a les fameuses nouvelles énergies renouvelables le solaire et l'éolien c'est bien c'est intermittent donc quand il n'y a pas de soleil quand il n'y a pas de vent il n'y a pas d'énergie il faut bien trouver des solutions de backup comme on dit en anglais des solutions de secours et d'autre part ces énergies une fois de plus je dis toujours la priorité c'est de réduire les émissions de CO2 mais le faire par des renouvelables pose d'autres problèmes qui sont la disponibilité des matières premières qui sont nécessaires pour la construction des éoliennes des panneaux solaires et voire des batteries parce que si c'est intermittent on peut utiliser des batteries mais les batteries ça coûte assez cher à construire alors là-dessus d'ailleurs les choses ne sont pas claires la même chose je lisais dans deux papiers différents un, les batteries on en fait beaucoup de progrès et l'autre le problème c'est que les batteries on n'avance pas tellement là-dessus donc je vous laisse choisir entre les deux je n'ai pas d'opinion définitive là-dessus en tout cas pour tout ça il faut des matières premières j'en vais en citer juste deux le cobalt qu'on trouve en Afrique dans l'est du Zahir et vous connaissez sans doute la situation dans l'est du Zahir qui est une des pires c'est une des pires régions malheureusement du fait des conditions qui sont faites à la population il y a des conflits extrêmement importants qui sont liés justement à l'exploitation du cobalt et la deuxième chose deuxième exemple que je prendrai c'est l'exploitation des terres rares en Chine et il y a eu des bouquins assez bien documentés là-dessus qui montrent à quel point c'est nocif pour l'environnement nocif pour la santé que cette exploitation sauf parce qu'elle soit faite dans de bien meilleures conditions c'est pas tout à fait demain la veille donc on est en situation assez compliquée maintenant pour répondre un peu plus directement à la question je pense que de toute façon ce qui s'est passé l'augmentation des prix de l'énergie qui nous fait souffrir actuellement en particulier en France mais en Europe et je dirais aussi en Asie je pense pas qu'on puisse aller beaucoup au-delà on est quand même dans une situation de toute façon je crois quand même sans être un libéral forcené je prends au prix c'est-à-dire que si le prix augmente et bien automatiquement on va mettre en place des investissements pour essayer de produire davantage et remettre dans le secteur de l'énergie ça s'est toujours plus ou moins rééquilibré je suis extrêmement optimiste pour certains d'entre vous mais c'est un peu ce qui s'est passé donc je pense qu'on est à un sommet je pense que ça va pas s'améliorer très vite je pense que le problème de l'électricité est un problème grave que les autorités européennes en particulier devraient pourraiter on peut pas accepter par exemple que beaucoup de boulangerie ferme simplement si le prix d'électricité est trop élevé c'est inacceptable donc les gouvernements mettent en place de toute façon des boucliers tarifaires et essaient de trouver des solutions pour qu'au niveau européen on puisse trouver des solutions de régulation qui vont permettre de faire baisser au moins le prix de l'électricité parce que pour le gaz c'est plus compliqué voilà un petit peu mon idée donc malheureusement on va vers quelques années un peu difficiles ça peut accélérer si on est écolo si on est vraiment partisan du développement de la lutte contre l'achatement climatique ça peut accélérer les réductions de consommation d'énergie ça peut accélérer le développement de certaines énergies qui sont non émettrices de CO2 mais tout ça va prendre du temps c'est quand des secteurs où les délais de réaction sont longs donc il faut s'attendre à avoir une situation difficile mais pas forcément pire dans les prochaines années Merci Jean-Pierre encore une fois pour ta clarté dans tes explications Jean-Louis Jean-Louis j'ai en fait j'ai un cas à te soumettre on a ce soir comme tu le sais une échéance à la coupe du monde de football France contre le Maroc on a vu des gens réagir de manière très différente qu'ils soient ici ou au Maroc notamment à cette demi-finale avec des réactions très très positives au Maroc avec un pays qui est en liesse et qui soutient son équipe et d'ailleurs ça dépasse les frontières puisque toute l'Afrique est derrière le Maroc clairement ce soir et de l'autre côté on a par rapport à cette même perspective des populations qui sont en Europe peut-être un peu moins dans des régions un peu moins ensoleillées où il fait plus gris on va dire et qui ont des comportements je dirais qui ne sont pas sportifs je dirais qui sont plus politiques entre guillemets donc est-ce qu'on peut réconcilier je dirais ces deux perspectives on a d'un côté des valeurs sportives et c'est parce qu'on a travaillé et bien fait son travail qu'on gagne des matchs et qu'on est un et de l'autre côté on est si on gagne c'est parce que c'est nos valeurs qui nous ont permis de gagner et c'est ce à quoi c'est parce qu'on a fait en préparation sportive et en gestion d'équipe mais c'est parce que nous croyons à notre système de valeurs qui fait que nous sommes en position de gagner je ne sais pas si je suis clair dans comment je pose le problème mais comment on peut réconcilier ça et est-ce que ce que tu disais tout à l'heure à la fois être un peu des deux être bah oui mais aussi croire avoir la foi en ce qu'on est et en même temps aussi se dire qu'il faut se fixer un objectif et travailler pour ça et est-ce que comment on réconcilie les deux sur une situation comme celle-là et ça va intéresser tout le monde nos amis africains aussi je rigole parce que c'est une bonne illustration cette question-là parce que là on n'est plus dans l'extrapolation on est dans dans l'imprévu total puisque je ne m'attendais pas du tout à un thème de ce type-là d'autant plus que le football ce n'est pas vraiment mon truc alors quand même plusieurs choses j'ai suivi le mot qu'a Sciences Po sur la géopolitique il semblerait que le sport est un instrument géopolitique et que dans certains cas c'est même une euphémisation de la guerre et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est de voir que l'Iran rencontre les Etats-Unis en football etc. il y en a donc je pense que ça va voir ça va le coup de l'instant alors pour ce qui me concerne moi personnellement si la France gagne ce soir je serai content et si le Maroc gagne je serai content aussi parce que je trouve ça bien moi que pour la première fois dans l'histoire du foot un pays africain arrive en demi-finale ça me réjouirait aussi de voir les Marocains arriver en finale et donc par rapport à cette question-là me concernant moi et je le dis mais vraiment en toute vérité quoi qu'il arrive ce soir je serai content voilà alors ceci étant dit je suis scandalisé donc là je vais donner quelques opinions personnelles par le ramdam qui est fait à l'heure actuelle par les les parties d'extrême droite aujourd'hui en Europe qui fustigent les ce qu'ils appellent les débordements des Marocains dans les rues de nos pays etc et je trouve ça vraiment scandaleux que une partie de notre population mue par l'extrême droite se mette à partager ce genre de valeurs-là c'est-à-dire on peut faire l'hypothèse que dans la situation géopolitique actuelle je pense que les les enjeux sociopolitiques géopolitiques vont être grandissants par rapport au sport et d'ailleurs entre nous soit dit le football moi personnellement c'est pas mon truc je préfère le rock'n'roll et le jazz et d'autres choses ceci étant dit je m'intéresse au sport sous cet angle-là c'est-à-dire en fin de compte ce que ça produit géopolitiquement etc Jean-Louis merci pour ta réponse sincère et en même temps tu nous as rappelé les deux trois principes sur lesquels tu t'es appuyé dans ta présentation il y a une question de Kadidia Kadidia est une jeune universitaire diplômée en finance au Sénégal qui fait partie de l'équipe Convergence Kadidia vous avez une question posez-la oralement si vous voulez et maintenant ok voilà merci beaucoup merci pour ces interventions félicitations à Convergence bon j'avais une question pour Jean-Louis pour les entreprises sénégalaises qui veulent se lancer à l'international qui cherchent des professionnels ou des partenaires que ce soit techniques et financiers je veux savoir quels sont les comportements que doivent avoir ces entreprises vis-à-vis aux professionnels de l'étranger ou bien vis-à-vis à leurs partenaires pour pouvoir les convaincre d'adhérer à leurs à leurs entreprises ou bien à leurs projets voilà c'est ça qui était ma question merci quels sont les recommandations les conseils de comportement en fait que l'on pourrait apporter aux entreprises sénégalaises qui veulent venir en Europe ou en Afrique d'ailleurs pour proposer leurs produits et pour réussir à l'international en fait c'est ça qu'a dit bien est-ce que quelqu'un veut prendre la réponse Jean-Louis peut-être c'est du comportemental je pense si c'est dans le sens comment en tant qu'entreprise sénégalaise faire du business c'est c'est le comportement du dirigeant en fait c'est ça la question aujourd'hui qu'on veut développer je veux dire marcher une offre quelle qu'elle soit il y a nécessité de se fabriquer et d'entretenir un réseau et en particulier vous avez des think tanks donc des gens qui réfléchissent justement sur les possibilités d'affaires croisées entre Afrique et Europe que sais-je vous avez des clubs de réflexion vous avez aussi des chercheurs des clubs de chercheurs à l'université qui vous permettent de vous mettre en relation il est clair que le premier point me semble-t-il c'est de se mettre en réseau et puis une autre chose c'est d'avoir une offre qui soit déjà à la part il faut avoir une offre qui est vécue comme vendable quelque part pour les partenaires mais qui ne soit pas non plus trop fermée parce que si mon offre est trop fermée nous ne sommes plus dans le partenariat le partenariat veut dire que les entreprises avec lesquelles je vais prendre contact ont leur mot à dire aussi sur comment on peut améliorer l'offre comment on peut la changer en fonction de la clientèle en fonction d'un certain nombre d'enjeux c'est à dire qu'à la fois c'est toujours cette dialectique à la fois je dois avoir quelque chose de solide mais en même temps pas trop solide parce que si c'est trop solide je risque de devenir monsieur ou madame je sais tout vis-à-vis d'un partenaire qui aurait envie de collaborer avec moi et donc c'est de travailler en fin de compte les réseaux ça il est clair que sans réseau aujourd'hui on ne fait pas grand chose et avoir des idées qui tiennent la route des offres qui tiennent la route mais pas complètement enlistées pour pouvoir laisser les autres aussi quelque part contribuer à cette offre je ne sais pas si je suis clair mais en tout cas de façon courte c'est ça ma réponse réseau et flexibilité merci beaucoup Jean-Louis merci à tous est-ce qu'il y a une dernière question que vous voulez poser à Jean-Louis je t'ai donné parce que sur mon intervention mes deux derniers articles dans Panneau d'Odyssée sont dans ce sujet là c'est les liens que je t'ai donnés oui d'accord oui oui alors il y a peut-être une intervention de Jean-Pierre Favenec qui doit partir bientôt que tu voulais peut-être tu voulais peut-être rajouter un point Jean-Pierre non je pense que j'ai les questions qui m'ont été posées étaient claires j'espère avoir pu répondre à peu près aux questions donc on est dans ce secteur là je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit le secteur de l'énergie effectivement est un secteur compliqué il faut voir que tout ça représente on parlait tout à l'heure de PNB des sommes importantes ça influe beaucoup sur le développement donc il est clair qu'on a besoin de reprendre un peu ce secteur qui a été laissé un peu de côté pendant un certain temps en particulier en France de trouver des solutions si tu as un conseil si tu as un conseil aux états africains notamment soit producteurs d'énergie fossile soit producteurs de métaux rares qu'est-ce que tu leur dis aujourd'hui ? je pense que les états africains et le président Makissa le président du Sénégal qui est en même temps le président de l'Union africaine cette année a insisté à de très nombreuses reprises sur le fait qu'il veut pouvoir développer les ressources en gaz et en pétrole en particulier du Sénégal les gros gisements de gaz du Sénégal commenceront à produire d'ici à un an à peu près le gisement de pétrole également et donc et d'ailleurs tu parlais tout à l'heure des prévisions d'augmentation de l'arrêt du PNB le Sénégal anticiperait pour 2024 du fait de la mise en production de ces ressources en hydrocarbures taux de l'ordre de 10% ça ne va pas durer très longtemps mais ça fait quand même des sommes effectivement tout à fait importantes donc je crois qu'il faut absolument que les pays africains puissent développer leurs ressources je reste sur les hydrocarbures je viendrai aux autres minéraux et en particulier non seulement pour exporter et récupérer un peu d'argent mais également pour avoir en particulier avec le gaz une source d'énergie qui n'est pas trop polluante et qui permettra de développer la production d'électricité je termine sur ce que tu as dit les métaux critiques etc je lisais ce matin un papier disant que le Ghana allait se lancer dans la production de lithium sont des productions qui sont pour les métaux rares donc qui sont nécessaires pour les je fais très court les métaux rares les métaux critiques qui sont nécessaires pour la production d'éoliennes solaires batteries etc les ressources sont concentrées dans quelques pays le lithium par exemple très important tout le monde a entendu parler des batteries de lithium et bien il y a des concentrations importantes en Amérique du Sud mais il y en a sans doute un peu partout dans le monde on n'est pas dans le secteur comme dans le secteur hydrocarbure où les ressources sont vraiment très concentrées dans certains pays le Moyen-Orient c'est la moitié des ressources de pétrole donc pour le lithium pour les autres produits c'est en général mieux dispersé ce qui s'est passé c'est que les pays occidentaux ont rejeté vers d'autres pays pour des raisons d'environnement pour ne pas avoir à se salir les mains si je peux dire l'exploitation de ces ressources vers d'autres pays donc maintenant que d'autres pays puissent en bénéficier dans de bonnes conditions c'est bien que l'Europe et les autres pays développés puissent également reviennent vers l'exploitation de ces ressources ça me paraît également absolument nécessaire sinon on continue à avoir un monde séparé ce n'est pas une bonne chose merci merci beaucoup Jean-Pierre Louis est-ce qu'il faut intégrer dans Humaniv cette question de l'énergie elle l'est déjà peut-être et tu nous dis juste un mot rapide là-dessus mais par obligation actuellement l'énergie c'est l'économie il ne faut pas se raconter d'histoire c'est d'une évidence sans énergie il n'y a pas d'économie rappelons-nous tout de même que notre taux de croissance est toujours lié à l'énergie je me rappelle des 73 74 79 et aujourd'hui toujours cette croissance est liée à l'énergie ça c'est le premier point donc mais si vous voulez il y a aussi une nécessité de ne pas voir uniquement le problème de la croissance on peut avoir du bien-être sans croissance je pense aussi que sur l'Afrique Humanive essaye d'apporter ce qui est pour moi l'essentiel l'essentiel de l'humain c'est c'est-à-dire une une culture générale suffisante suffisante pour pouvoir être un homme libre car c'est ce qui est le plus important à mon sens jusqu'à présent nous parlons toujours d'économie il est temps maintenant que nous nous rendions compte que l'économie ne suffit pas pour le bien-vivre pour le bien-vivre il faut aussi avoir le sens du droit des autres c'est-à-dire de la vie des autres et nous ne l'atteignons que par une culture générale suffisante et si moi qui ai parcouru un peu l'Afrique subsaharienne et qui suis né en Afrique ce qui manque par-dessus tout c'est et ce que nous perdons nous aussi c'est une certaine culture générale et ça il est essentiel que nos enfants redeviennent ce que nous étions il y a une il y a beaucoup de temps nous étions tous armés pour essayer de comprendre et ça c'est essentiel en synthèse si je peux m'exprimer ainsi Dupin et aussi un livre avoir manger à sa faim mais aussi avoir un bouquin pour entretenir son savoir mais si vous voulez manger à sa faim non aujourd'hui si vous voulez ce qui est très intéressant je ne vais pas relancer Louis parce que là mais monsieur Muller a dit quelque chose d'important en disant qu'il faut avoir un réseau autour de soi or malheureusement les réseaux qui sont actuellement sont devenus des opinions c'est à dire qu'avant on travaillait dans l'information or maintenant les réseaux sont devenus des opinions et des opinions qui sont des opinions politiques donc il est absolument il est absolument aujourd'hui de faire acquérir à l'ensemble des populations et c'est d'ailleurs mon objectif faire accueillir à l'ensemble des populations au travers de ma petite pierre que j'apporterai au mur général et bien il faut faire acquérir la raison la raison ne vient qu'avec la culture je ne suis pas le premier à le dire mais cette raison elle ne vient pas en naissant or nous avons été transformés en consommateurs grâce à l'émotion et en travaillant cette émotion et bien ça a été considérablement nuisible à une vision globale la preuve en est nous avions un certain nombre de référents sociaux qui étaient la famille qui a disparu qui étaient la nation qui disparaît qui étaient nous avions qui étaient la culture qui étaient un certain respect ce qu'on appelait le respect de soi et le respect des autres or aujourd'hui nous avons perdu tous ces éléments là tout ce qui est nécessaire aujourd'hui c'est de reconstruire justement l'humain en même temps en sauvegardant la terre qui est un bien commun c'est vraiment ma pensée merci Louis pour ces précisions on donnera à tout le monde donc évidemment des informations sur humanif comme on donnera aussi les liens vers les réflexions de Jean-Louis et aussi des éléments d'information sur l'association que dirige Jean-Pierre Favdec vous retrouverez tous ces éléments dans un mail récap un courriel récap que nous adresserons à tout le monde je voudrais conclure donc là notre webinaire on a dépassé on a dépassé un petit peu le temps désolé pour ça mais je pense que ça valait le coup et ça valait la peine on a eu encore une fois des interventions véritablement qui feront j'espère référence sachant que comme vous le savez les webinaires convergence c'est aussi c'est pendant bien sûr et au moment où on les vit mais c'est aussi après parce que c'est diffusé en post-webinaire à notre communauté et puis nous reprendrons aussi quelques extraits pour en faire éventuellement des interventions avec l'accord évidemment de nos intervenants mais on pourra réutiliser puisqu'on apprend des choses tout à fait intéressantes et qui peuvent servir et être utiles à toute notre communauté et servir donc notre cause commune qui est de développer l'intégration Europe-Afrique sur pas seulement l'aspect économique mais aussi sur d'autres plans dont nous avons parlé aujourd'hui merci à tous et à très bientôt à la prochaine Louis tu voulais dire un mot non je vous remercie tous de m'avoir écouté puisque j'ai changé un peu d'optique avant je travaillais pour construire maintenant je travaille pour construire l'homme merci merci Louis Jean-Louis merci à toi merci Jean-Pierre et merci à vous tous à bientôt merci à tous merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021